salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une rapide live c'est vraiment très très rapide je vais juste dire deux trois trucs je vais vous montrer quelque chose et ensuite on va enchaîner sur une autre vidéo qui est plus importante et que vous verrez quelques jours plus tard j'ai fait une petite commande chez Lego parce que comme je l'avais expliqué la dernière fois il n'avait pas ce set là donc le petit set Jurassic Park enfin le petit tout est relatif il est à 50 euros quand même donc on verra exactement en tout cas la boîte est vachement lourde c'est assez étonnant en fait je suis ouais ouais je suis étonné quand même parce que la boîte est vachement lourde vis-à-vis du du volume donc c'est plutôt cool elle est dense c'est très bien et donc forcément elle est à 50 euros et comme vous le savez probablement lorsque vous achetez pour 55 euros le les frais de port sont gratuits donc qu'est ce que j'ai fait voilà ce que j'ai fait donc on va ouvrir ça ensemble dans cette vidéo je pense que d'ailleurs je les ai absolument pas tâtés donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs si tu regardes cette vidéo mon petit sub je te la dédie juste pour les figurines bien entendu et c'est à peu près tout on va pouvoir commencer donc j'espère que vous avez apprécié les différentes constructions qu'on a fait dernièrement moi je me je reste sur mon avis sur le range trooper qui est vraiment une figurine d'exception je trouve et oh très très bien c'est une des figurines que je voulais le plus c'est le je vais vous montrer monté vous allez voir c'est le petit personnage qui qui porte un costume avec une voiture de course on peut voir juste ici il a l'air d'avoir de très beaux imprimés donc moi celui que je voulais enfin ce que je voulais principalement c'était bien sûr lui et les deux personnages habillés en briques et celle ci me semble assez grosse donc on verra ce que ça donne et enfin je les ai pas tâtés encore une fois et je les ai surtout pas choisi quoi donc c'est plutôt cool très très beaux imprimés clairement sur les sur le casque en plus alors d'après ce que j'ai compris il ya des grosses références sur la l'équipement de notre pilote donc là je crois que sur le bras il ya juste marqué grand prix si mes souvenirs sont bons alors j'aime bien quand tu fais ton focus correctement s'il te plaît merci donc ouais on va dire que c'est un focus correct grand prix grand prix d'accord plutôt que grand prix c'est rigolo rr je sais plus ce que ça veut dire ah mais si purée ça doit être rad racer ou un truc comme ça il ya bien sûr clutch drive qui est basé sur clutch powers sur les côtés on a cross axle bah oui forcément ça c'est vraiment cool ils ont fait un travail de fou furieux sur cette petite ligne alors on va l'assembler sans lui mettre la voiture d'abord pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne en tant que personnage classique et puis en plus vous allez pouvoir voir que c'est plutôt sympathique comme concept la voiture elle est vraiment très très stylé et ça vient de quelqu'un qui n'aime pas particulièrement les figurines de personnages typés on va dire tenue de pilote de f1 ou des choses comme ça c'est pas trop trop mon délire de base mais en même temps vu les imprimés qui absolument partout c'est difficile de ne pas l'apprécier je pense et donc vous avez ce petit véhicule qui fonctionne avec des roues de skateboard qu'on va pouvoir assembler tel quel ici et là donc c'est des roues qui tournent vraiment ce qui est plutôt cool et on aura cette petite pièce qui était apparue dans un set lego batman movie vu que c'était le carburateur de la moto de catwoman et donc mon jeu pas m'amuser dit il alors qu'il s'amuse à aligner à peu près correctement le moteur mais ce qui est cool c'est que vous pouvez prendre votre petite voiture faire un focus sur cette petite voiture et l'utiliser vraiment comme une une petite voiture quoi tout simplement et et comme elle a une bonne bouille et que ses imprimés sont vraiment très très bien fichu j'aime beaucoup l'effet de l'effet de reflet sur de lumière sur le pare brise c'est vraiment très joli elle est très très sympa c'est un moule particulièrement sympathique je trouve et donc bien entendu vous prenez votre pilote vous insérez les jambes là dedans et vous insérez le reste de votre pilote au dessus donc c'est un peu le même principe que que l'autre figurine enfin pas dans la construction mais que la figurine du cheval c'est à dire qu'il a un il a un canasson d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est ses jambes font les jambes arrière du cheval c'est rigolo c'est plutôt bien fichu et voilà pour notre première figurine non vraiment très stylé par contre je suis étonné parce que j'avais cru comprendre qu'il y aurait des pièces supplémentaires donc c'est étonnant donc on va pouvoir ouvrir la seconde figurine et je ferme les yeux bah dis non ça aurait pu difficilement mieux tomber le hasard fait très bien les choses pour une fois donc sub va sûrement me rabâcher la tête dès qu'il le pourra je suppose avec ça et je l'en remercierai en même temps c'est un très très beau moule parce que comme vous pouvez le voir donc c'est un moule spécifique c'est un vrai nouveau corps créé pour l'occasion et donc bah je m'achèterai sans sans aucun doute la fille clairement donc vous pouvez lui mettre la petite brique comme ça dans la main ou vous pouvez tout simplement la poser en utilisant l'antillette non et vous aurez bien sûr la tête de votre personnage donc il est mono mono visage et la coupe de cheveux qui est très somatique et donc ça vous pouvez très bien vous en servir comme ceci ou dans le dos là je l'ai attaché sur le tonneau central mais enfin l'anti tonneau central voilà donc bah et deux pour deux hein c'est parfait je suis en train de me dire que j'aimerais bien le personnage de cactus aussi la petite femme en costume de cactus hop bah écoutez c'est très bien donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va construire donc le le monsieur qui est derrière d'ailleurs j'ai regardé j'ai re-regardé le film pour me remémorer des scènes parce que ça faisait genre vingt ans que je l'avais pas vu parce que c'est pas c'est pas trop trop mon style mais donc je l'ai vu et je connais à peu près tout ce qu'il faut savoir même si je me souvenais absolument pas que cette femme s'appelait elie alors que j'ai vu le film il ya deux jours quoi c'est pour vous dire à quel point elle m'a marqué quoi mais bref je vais faire un focus avant qu'on se quitte et je vous dis à très bientôt pour ça allez à plus